Je trouve que la phrase qui dit on ne choisit pas sa famille est tellement vraie, elle fait du sens parce que tu arrives dans une famille ce n'est pas ton choix, tu arrives sur terre déjà c'est pas ton choix entre guillemets tu subis la décision de deux personnes et toi t'arrives c'est pour ça que cette phrase on choisit pas sa famille a vraiment du sens par contre on choisit pas sa famille mais on peut décider de bien vivre dedans, on peut décider d'être assez honnête les uns avec les autres non dans le film t'as raison non dans le film t'as raison non dans le film t'as raison qui n'a Est-ce que tu as pensé, Faith ? C'est ça, Faith ? Oui. Je suis là. Je suis là. Ah. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah oui, on a dit le dur. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Daddy. Happy birthday to you. J'aimerais utiliser une allégorie pour t'expliquer un petit peu mon point de vue, mon idée. Pour ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup faire des images. J'aime beaucoup utiliser les images pour expliquer ce que je pense. Parce que je sais que si j'essaie d'expliquer ce que je pense sans l'imager, je perds la moitié d'entre vous. Si j'avais commencé la vidéo en vous montrant cette bouteille. Ok. Et si j'avais tout simplement commencé la vidéo ainsi. Disons que la vidéo se lance. Vous voyez avec cette bouteille là. Et je fais ça. Vous voyez bien. C'est une bouteille de rhum vieux, agricole, martinique, V.O. Vieilli en fût de chêne. Clément. C'est la bouteille. Par contre, ce qui est dedans, c'est du gingembre et du jus d'eurasis. Ok. Je vous le dis. Vous voyez très bien que c'est pas la même. On voit clairement. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est la bouteille qui est dans le contenu. Donc je vous le dis. Donc là, vous êtes obligés de me croire sous parole. Vous êtes d'accord ou pas ? En fait, je vais vous expliquer. Et cette vidéo là va servir d'exemple. Moi, je pense que je suis cette bouteille. Petite bouteille que tu vois. Que normalement, ce qui est dedans par rapport à la bouteille, c'est censé être de l'alcool. Mais ce n'est pas de l'alcool. La bouteille est transparente. Elle est petite. Il y a écrit dessus que c'est censé contenir de l'alcool. Et pourtant, quand tu la regardes, tu ne vois pas d'alcool. Alors, je sais. Tu vas te dire, mais quel est le lien avec la famille ? Qui nous a sorti une phrase au début. Avec quoi ils parlent ? Maintenant, ils nous parlent de bouteilles et tout. Donne-moi le temps de développer. Reste jusqu'au bout. Et du coup, si la vidéo t'a plu, mets un petit like. Mets un petit j'aime, petit abonnement et compagnie. Tu sais, les gens vont te regarder, t'apprécier pour l'image que tu renvoies d'eux en premier. En premier abord, ce qui frappe au cerveau. Et ce qui frappe au cœur, c'est ce que tu vois. Première impression, la première information que tu vas avoir, c'est ce que tu vas voir de la personne. Donc, si quand tu me vois et tu lis ça, sans forcément savoir ce qu'il y a à l'intérieur, tu t'accroches uniquement à ce que tu vois. T'as deux catégories de personnes. T'as ceux qui voudront et qui seront intrigués parce qu'ils savent et ils connaissent normalement ce qu'est censé être dans cette bouteille-là. Donc, ils vont vouloir se rapprocher pour savoir... Mais attends, mais c'est bizarre. C'est une bouteille d'alcool et pourtant, ça n'a pas l'air d'être où. C'est peut-être... Tu vois, il va y avoir un intéressement. Il va y avoir un intéressement pour ce qui est à l'intérieur, mais grâce à ce qui a été vu de l'extérieur. Donc, il y a un intéressement pour la bouteille en elle-même. Et t'as d'autres personnes qui ne vont avoir aucun intérêt parce que leur idée fixe qui était que c'est une bouteille d'alcool, j'ai pas besoin de savoir ce qui est dedans. De base, je sais que c'est une bouteille d'alcool, je ne vais pas plus loin. Ça ne m'intéresse pas. Tout le temps, ça ne les a pas empêchés de regarder. Ça ne les a pas empêchés de voir et ils vont faire leur propre opinion, ils vont faire leur propre jugement. C'est là qu'ils vont décider. C'est quoi le jugement ? C'est de décider si quelque chose est bien ou mal. Avoir une opinion, avoir une morale, ce n'est pas forcément la même chose. Il n'y a pas forcément cette notion de jugement derrière. Donc, les gens, ils vont te regarder et ils vont t'apprécier d'abord pour ce que tu dégages extérieurement. Mais la valeur que tu auras à leurs yeux, c'est ce que tu as à l'intérieur. Mais pour que tu puisses leur donner ce qu'il y a à l'intérieur, il va falloir que toi, tu t'ouvres, que tu t'ouvres et que tu t'ouvres à eux. Ce qui est une chose très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Il y a déjà la Wi-Fi ? Tu as déjà pris la Wi-Fi ? Ben ouais. Non, mais il y a déjà la dernière fois. Il est arrivé, il s'est mis dans la Wi-Fi direct. T'as vu, ça change quand il y a la fibre ? Ouais. C'est pas la même chose, non ? Ouais. Pas de mètre, ça, ouais. Ouais. Pas pareil avec la fibre. Ouais, ça va. C'est pour plus de 10 heures à télécharger. Ouais, ça va, ça va. Et 6 minutes pour 40 gigas. Non, ça va. On respecte quand même maintenant. Je vais changer. Ça me fait la future de chez son mec. Hum, ok. T'as vu devant le garage, alors que là, c'est pas vrai, parce qu'on va avoir une grande. C'est... D'accord, c'est très bien. Ok. Eh ben, tu attends. Tu patientes. Ça change pas. Ça change pas. Ça change pas. Tu peux donner un chocolat à ta soeur ? Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça. Ça c'est une colle qui est communique là. Toi, tu es communique. C'est censé prendre un hamac. Mais on a pas... T'as vu le vent qu'il y a dehors ? On a pas mis... Eh, je le mets comme ça. Il y a du soleil. Je le mets comme ça. Oui, c'est mort. La pluie ne va pas là-dedans. Je le mets comme ça. C'est plus facile de faire ça. Vas-y, je le mets dans l'autre sens. Je sais plus comme ça. Mais tu prends dans la tête. Mais bon, il faut bien collager. Non, surtout les détours. Non, 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 non. Moi, j'ai appris que les détours, c'est pas ici. On vient. C'est pas si grave que ça. Ça ne change pas. On vient, ça va ? Il faudra refaire quand la table sera pleine quand même. Parce que la bonbonnière avec deux bonbons. Non, l'autre regarde la taille de la bonbonnière avec deux bonbons. J'espère qu'ils vont ramener les bonbons. J'ai dit bonbons et chips, ça y va. Les bouquettes. Elle ramène du riz au cœur aussi. Donc, quand tu intègres et que tu es dans une famille et que tu grandis, le choix de t'ouvrir aux autres membres de ta famille, avant les membres extérieurs, passe par leur capacité à te donner envie de t'ouvrir. En fait, tu ne choisis pas ta famille, c'est vrai, mais c'est elle qui va faire en sorte que tu aies envie de t'ouvrir à elle dans la manière qu'ils vont te parler, dans la manière qu'ils vont réagir avec toi, comment ils vont te considérer. Est-ce qu'ils vont vraiment faire attention à toi ? Est-ce qu'ils vont faire attention aux choses que tu aimes, les choses que tu n'apprécies pas ? De ne pas te stigmatiser, de ne pas te mettre dans une case, de te laisser t'épanouir, de t'écouter, même si tu es le plus petit, même si tu es le plus jeune. Là, c'est pour les archives. Moi, c'est bleu. Moi, c'est bleu. Ici, il y a du rose. Une fois que la famille s'agrandit, dans le bon... Le daron, il a choisi rose. Le daron, il a dit rose. Le daron, il a dit rose. Le daron, il a dit quoi ? Le daron, il a dit quoi ? Tu dis quoi, rose ? Le daron, il a dit rose. Le daron, il a dit rose. Le daron, il a dit rose. J'ai choisi rose, mais... Mais... Lui, il l'a pris. Il a le flair. Il a mis tout de rose dedans. Oh, il a géré. Il a géré. Ah oui, c'est vrai ? Je vais compter le nombre de roses. Ah, rose aussi. Elle a pris rose. Attends, je zoom sous le rose, là. C'est pour les archives, ça. Rose. J'ai choisi quoi ? Rose. Hé, mais attends, mais comment c'est... T'es personne qui a pris du rose, là ? Ah, bleu ! Tu n'as pas changé en venant ici ? Non, on va dire. Ok. Ok. La semaine dernière, tu dis que c'est un garçon qui est médecin. C'est le fait là que je vais arriver. Tu dis bon. Tu es une réiteur. Voilà. Je reste. C'est comme le cheval qui gagne. Tu y vas encore. Ok. Non, j'ai vu prendre... Rose. Non, j'ai pris le bleu, je pense. Non, non, tu es en rose. Tu as choisi rose. Tu as choisi rose. Non ? Non, mais vous êtes des grugeurs. Non, ça, c'est pour gruger, ça. Ce n'est pas la même chose. Ah, je le savais. Je le savais. Moi, je ne joue pas, moi. Moi, je ne joue pas. En plus, je voulais faire trop, genre, je la laisse deviner. Je la laisse prendre. Moi, je joue. Je n'avais pas tenu. Je n'avais pas tenu. J'étais assis qu'elle a dit, vous voulez savoir ? J'allais sortir, là, 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 là. Après, je fais, ah non, c'est bon, c'est bon. Je voulais savoir. Je voulais savoir. Ce qui va faire de toi une personne sociale plus tard, c'est vraiment les membres de ta famille. Donc, bien évidemment, plus il y aura des problèmes dans ta famille, plus tu vas avoir des difficultés à t'ouvrir. Donc, plus tu auras des difficultés à être quelqu'un de sociable. Sauf si tu retrouves ce qu'il faut à l'extérieur de ta famille. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas l'échange de la vidéo d'aujourd'hui. Une fois que tu as cette possibilité justement de t'ouvrir aux autres, pour qu'ils puissent bien te connaître, il va falloir que tu te déverses. Disons ça, c'est moi. Pour que les personnes autour de moi puissent me connaître, il faut que je puisse déverser ce que je suis à l'intérieur pour eux. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, dans ta famille, tu risques d'avoir trois types de personnalités. Je ne vais pas parler de caractère, je vais vraiment parler de personnalités. Ça marche dans la famille, mais ça marche aussi à l'extérieur. Mais là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'il faut parler de la famille. Ça, c'est moi. Trois types de personnes que tu peux retrouver dans ta famille. Tu peux retrouver les personnes qui sont carrément hermétiques, qui sont carrément fermées. Ça veut dire que ces gens-là, tu auras beau te verser, tu auras beau délivrer qui tu es, toi que tu as délivré qui tu es, personne ne peut le savoir. En fait, il n'y a pas de témoignage. Ça va être compliqué pour les autres. Si cette personne-là qui est hermétique à toi, de dire que tu es bon ou que tu es une mauvaise personne ou que tu es quelqu'un de bien, voilà. Elle ne pourra pas transmettre qui tu es aux autres. Pourquoi ? Parce qu'elle est hermétique. On ne voit pas qui tu es quand tu es à côté d'elle, quand tu vis avec elle, quand tu discutes, quand tu parles avec elle, quand tu échanges. Mais on ne voit pas le résultat de cet échange-là. Les autres ne voient pas le résultat de cet échange-là. Donc imagine que dans ta famille, il n'y a que des personnes hermétiques. Hermétiques aux émotions, hermétiques aux sentiments, hermétiques aux réactions, hermétiques à la communication, hermétiques à toi-même, pas d'échange, rien du tout, parce que nous sommes des êtres sociales. Ben, ça va être compliqué de grandir. Ça va être compliqué que tu deviennes une personne mature. Non, mais c'est mort ! Tu as passé la porte ! Mais c'est trop facile ! Elle a passé la porte ! Elle n'a plus le droit de changer 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 ! Non ! Vous passez la porte ! Vous n'avez plus le droit de changer ! C'est comme dans Fort Boyer ! Non, il n'y a plus le droit de changer ! Pour la clé pour sortir maintenant ! Pour la réponse ? Non ? C'est trop facile ! 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 Réalisé par les ben нравées ! C'est trop facile ! C'est réelé ! C'est trop facile ! Non c'est pas moi, je vais te chercher. Quand ça commence à dépasser 10, là ça commence à être inquiétant. Si t'as 16, 11, 16, 12, là c'est inquiétant. 16, 9, 16, 8 ça va. C'est le jeu d'avis sur le terrain. On a plein de temps. On a plein de temps. Moi, le petit peu ce n'est pas long. Il est toujours dans le terrain. Il est toujours dans le terrain. Il est toujours dans le terrain. Jureka, t'as pris quoi ? Je te jure, c'est bon. Jureka, t'as pris quoi ? T'as choisi quoi ? C'est bon. Alors je sais que ma vidéo n'est pas comme d'habitude, mais c'est normal, nous sommes sur notre avis de famille. Donc ça, c'est les gens qui seront hermétiques à toi. Ensuite, t'as les gens qui seront un peu... T'as une autre catégorie de personnes dans ta famille. T'as ceux qui seront opaques. Alors eux, c'est pas qu'ils ne sont pas fermés à toi. OK ? Ils vont t'écouter. Ils vont discuter avec toi. OK ? Mais le problème, c'est qu'on ne distingue pas aisément qui tu es à travers eux. Pourquoi ? Parce qu'ils vont t'absorber, en fait. Ils vont t'absorber. Et quand les gens les regardent, ils ne vont pas voir les bienfaits que toi, tu as faits pour eux dans leur vie. Les gens vont plus les voir eux. Et ils vont t'effacer. C'est très bizarre ce que j'explique, mais c'est un cas concret que... T'as des gens dans ta famille qui vont t'utiliser pour eux briller. Et c'est les gens qui sont opaques. Tu parles avec eux, mais tu n'es pas sûr de leurs émotions, de leurs sentiments envers toi. Tu ne sais pas, en fait. Tu n'as pas d'idée. Pourtant, ils échangent avec toi. Ils communiquent. Ils montrent aux autres qu'ils communiquent avec toi. Ils montrent aux autres qu'ils ont une interaction avec toi. Mais le problème, c'est que tu n'as pas la possibilité de savoir s'ils sont vrais avec toi ou pas. Et ça peut arriver dans les familles d'avoir ce genre de situation. Et la dernière personnalité qui est la plus adéquate et qui permet à toute personne de pouvoir évoluer et grandir au sein d'une famille, c'est la personne qui sera comme toi et qui sera complètement transparente avec toi. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, elle sera transparente avec toi. Qui fait que ton interaction avec elle, tout le monde la voit. Tout le monde la comprend. Tout le monde sait ce qu'elle pense de toi. Tout le monde sait ce qu'elle ressent à ton sujet. Que ce soit en bien ou en mal, mais au moins elle est transparente. Et avoir des gens comme ça dans sa famille, c'est beaucoup plus facile et easy pour grandir et évoluer. Et ça, c'est qui je suis ? Je suis cette bouteille qui au prime abord, quand tu la regardes, tu te fais une opinion dessus. Et c'est soit toi-même, tu décides d'aller vers elle, soit tu décides de ne pas y aller. Mais je ne forcerai jamais les gens à m'accepter. Je ne forcerai jamais les gens à décider s'ils veulent échanger avec moi, s'ils veulent m'écouter ou quoi que ce soit. Et je remercie énormément tous les membres de ma famille, tous les gens que j'ai autour de moi, tous les gens qui sont dans ma famille. Et je vais vous donner la conclusion de cette vidéo. La famille que j'ai fondée avec mon épouse, nous allons... On s'agrandit. Il y a un troisième qui arrive. Voilà. Donc, à partir de maintenant, nous serons cinq. Et toi ? Pour ta famille, quel type de personne es-tu ? est-il une personne hermétique, opaque ou transparente ? Rendez-vous à la prochaine vidéo, les gars. On se voit à la prochaine vidéo, les gars. C'était notre avis de famille. Là, c'était moi tout seul pour vous faire cette petite introduction. Les autres vidéos qui vont suivre seront beaucoup plus explicites. On va parler un peu de tout, de parentalité, d'éducation d'enfants, de choix de vie et compagnie. Je voulais faire cette vidéo-là seule d'abord pour vous introduire à la suite. Parce que ça reste quand même ma chaîne. Et dans cette chaîne-là, je vous partage mon quotidien. Donc, pour moi, c'était une manière de faire une sorte de petite approche pour que vous puissiez comprendre et bien faire la dissociation des différents thèmes que je propose sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu as suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit abonnement, un petit commentaire, un petit j'aime, comme tu veux. T'as le choix. Soit tu partages, soit tu aimes, soit tu commentes, soit tu t'abonnes. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.